Salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur Sora. Dans la première vidéo, je t'ai expliqué le grand principe de Sora. En fait, juste qu'est-ce que c'est que Sora dans les grandes lignes. Aujourd'hui, on va attaquer le vif du sujet. Aujourd'hui, tu vas pouvoir créer ton club. Dans cette vidéo, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas encore avoir besoin de mettre de l'argent. À la fin de cette vidéo, quand tu auras créé ton club, tu peux tout à fait ne pas y aller. Juste, voilà, tu auras créé ton club. Tu vas déjà voir si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement point par point les trucs qu'il faut faire. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, dès la création de ton club, si tu fais une connerie, derrière, tu peux le payer très cher dans quelques temps et être vraiment dégoûté. J'ai eu des messages de mecs qui avaient fait des petites conneries. Crois-moi, ils sont verts. Et ensuite, je vais t'expliquer tout le site point par point. Je vais te faire une visite guidée. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Donc, si ça t'intéressera cette vidéo, tu dois être focus dessus à 100%. C'est parti. Je n'avais pas allumé les petites lumières. Ah, ça fait quand même mieux. La première chose à savoir, c'est que quand tu vas créer ton compte Sora, il va falloir que tu passes par un compte parrainage. Alors, ce n'est pas obligé, tu vois. Là, je sais, il y en a qui vont dire, « Ah ben voilà, il fait des vidéos pour mettre son compte parrainage et tout. » Attends avant de juger. Donc, pourquoi tu vas devoir passer par un compte parrainage ? Tout simplement parce qu'après, ça te permettra d'avoir une carte gratuite. Si tu ne passes pas par un lien de parrainage, bah après, il ne faudra pas te plaindre si tu n'as pas la carte gratuite. Et j'ai des mecs qui croyaient être passés par un lien de parrainage, mais qui du coup, n'étaient pas passés par un lien de parrainage. Et ils m'ont dit, « Mais j'ai fait mes 5 enchères, je n'ai pas eu ma carte. » Bah ouais, en fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas passés par un lien de parrainage. Donc, choisis ton parrain. Si tu veux me choisir, bah n'hésite pas. Moi, je suis content. Le lien est dans la description. Mais tu peux tout à fait choisir d'autres personnes. Crois-moi, dans le jeu des parrains, ça ne va pas être dur à trouver parce que ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Une fois que tu as ça, et bah en fait, le lien, tu vas cliquer dessus. Et c'est à partir du clic de ce lien, ça va t'amener sur la page Sorare. C'est là où tu vas devoir créer ton compte. Si tu vas directement sur Sorare et que tu crées ton compte, et bah en fait, tu ne seras pas parrainé. Et donc, tu n'auras pas ta carte gratuite que je t'expliquerai tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le premier point. Une fois que tu as créé ton compte, la première chose que le jeu va te demander, c'est de choisir tes trois clubs préférés. Et là, c'est très, très, très important de ne pas choisir ses trois clubs préférés. Pourquoi du tort ? Il ne faut pas choisir tes trois clubs préférés. Il faut choisir trois clubs qui vont te permettre d'avoir un avantage dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, après avoir choisi ces trois clubs, le jeu va te donner des cartes communes. Tu vas me dire, mais dans la première vidéo, tu avais dit que les cartes communes, elles ne pouvaient pas se revendre, elles ne pouvaient pas s'acheter, elles ne servaient à rien. Alors, c'est vrai, sauf pour les gardiens. Parce que quand tu fais ton équipe, je t'avais dit qu'il te fallait cinq joueurs. Un gardien, un milieu, un défenseur, un attaquant et un extra. Et sur ce rare, en fait, les joueurs les plus chers, c'est les gardiens. Sachant que quand tu participes à une compétition rare, donc les cartes rouges, tu as le droit de mettre une carte commune, une seule, mais qu'elle te coûte la moitié de ses points. Ça veut dire que si le joueur fait 100, tu n'auras que 50 points. Ça, c'est à savoir. Eh bien, en fait, il y en a beaucoup qui mettent un gardien commun. Parce que du coup, ça leur fait économiser beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont juste quatre joueurs de champs à acheter qui coûtent beaucoup moins cher qu'un gardien. Parfois, quatre joueurs de champs coûtent moins cher que juste un gardien. Donc, tu vois que c'est très important. On revient à ton choix d'équipe. Et maintenant, tu as compris pourquoi c'était très important de ne pas choisir ton équipe préférée, mais de choisir des équipes avec un gardien très fort. Je t'en cite quelques-uns. Liverpool, voilà. Si tu as Alisson, tu es tranquille. Le Real Madrid, par exemple. Si tu as Courtois, tu es tranquille. Le Bayern Munich, si tu as Neuer, tu es tranquille. L'Atletico Madrid, pourquoi pas avec Oblak. Le Milan AC avec Meignan, tu vois. Ça, c'est des bonnes idées. Par contre, si après avoir choisi tes équipes, tu n'as pas un gardien très fort. Par exemple, tu choisis Bayern, Milan AC et le Real Madrid. Et malgré ça, tu n'as ni Meignan, ni Neuer, ni Courtois. En fait, je te conseille de supprimer ton compte et de recommencer. Pour supprimer ton compte, tu vas tout simplement ici sur ton logo. Tu vas sur Préférences. Ici, déjà, tu peux voir qui est ton parrain. Donc ici, si tu vois qu'il n'y a personne, c'est que tu n'as pas de parrain, tout simplement. Donc ça, c'est très important. Ensuite, tu vas sur Compte et Supprimer mon compte. Voilà. Ça, c'est très important, comme je te l'ai déjà dit. Ensuite, tant qu'on est là, tu vas pouvoir configurer ton compte. Donc, conversion Ether, devise, euro. Ça te permet d'avoir les deux montants en Ether et en euro. Ça aussi, c'est très important. On va partir du premier onglet, Marché. Donc, ici, tu as tout ce qui est en chair. Ici, tu as tout ce qui est revente par les joueurs. Donc, c'est bien que sur l'onglet en chair, une fois que tu auras acheté 5 joueurs, tu auras un joueur gratuit. Ce sera un joueur limited. Avant, c'était des rares. Maintenant, c'est des joueurs limited. Un gros conseil et un gros attention, ne fais pas 5 achats à l'arrache avec des joueurs éclatés. Tout ça pour avoir ta carte gratuite. Ça, c'est une très, très, très mauvaise stratégie. Parce qu'il y a énormément de chances que ta carte gratuite, elle ne vale pas grand-chose. Donc, tu vois, ça ne vaut pas le coup de gâcher de l'argent, acheter 5 jours aux enchères qui vont être très difficiles à revendre, voire pratiquement impossibles à revendre. Tout ça pour avoir une carte gratuite qui, ça se trouve, elle-même va être difficile à revendre ou pratiquement sans valeur. Tu vois, cette carte gratuite, ça doit juste être un bonus. Tu dois limite pas y penser. Un jour, tu vas avoir fait tes 5 enchères. Tu vas dire, ah bah tiens, j'ai une carte gratuite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On ne fait pas ses enchères pour avoir sa carte gratuite. Ça, c'est vraiment une grosse bêtise. Ensuite, ici, donc, quand on va dans cartes, on a les cartes qui sont mises par le jeu aux enchères. Les cartes sont mises par le jeu. C'est le jeu qui les met. Donc, tu peux trier par rareté. Là, les limited, les rares, etc. Là, tu as plein de choix pour configurer. Par exemple, si je cherche un joueur de Monaco, bon, bah voilà, tu te doutes que je tape Monaco. Je tombe sur tous les joueurs limited. Si je veux que les rares, je désactive limited. Et là, je vois qu'il y a les rares. Ensuite, les packs. Donc là, c'est le jeu qui met des packs de 5 cartes aux enchères. Là, comme tu vois, il n'y en a pas. Mais du coup, voilà, c'est le jeu qui met des packs de 5 cartes aux enchères. Ça peut être rentable. Il faut surveiller ça. Il y a pas mal de personnes que je connais qui ont fait de très bonnes affaires. Sachant qu'un pack de 5 cartes, bah du coup, tu as fait tes 5 enchères. Tu es tranquille. Et là, un série, en fait, c'est juste qu'ils te font voir toutes les cartes. 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000. Tout simplement parce que ces cartes ont toujours une valeur un petit peu supérieure aux autres cartes. Donc en vrai, si tu avais le choix pour le même prix d'avoir la même carte en 1 sur 10 ou en 2 sur 10, bah tu prends la 1 sur 10. Elle vaudra forcément plus cher à la revendre. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Ensuite, toujours dans le marché. Ici, tu as donc la revente. Ici, c'est des joueurs comme moi, comme toi, qui vont revendre leurs cartes. On ne peut les revendre que comme ça. Donc en mettant un prix fixe. Pas d'enchères. Les enchères, comme je te l'ai dit, c'est que le jeu qui peut les mettre. Meilleures affaires, c'est le jeu qui trie les cartes, en fait, suivant leur note globale et le prix le moins cher. Voilà, ce n'est pas forcément un truc que j'utilise. Je préfère aller sur Sorardata. Ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard. Tu as nouveau listing. Donc c'est les dernières cartes qui viennent d'être mises sur le marché. Donc encore une fois, par les joueurs. Et en pareil, les numéros 1 série. Si on prend l'exemple d'un joueur. Alors, on va prendre un joueur qui est quand même relativement connu. C'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire. Je te déconseille vraiment, fortement d'acheter des joueurs inconnus. À moins que tu te sois vraiment très bien renseigné dessus. Et voilà, que tu sois sûr de ton coup. Parce qu'il faut savoir qu'un joueur, par exemple, de ligue asiatique va toujours être plus dur à vendre. Ou d'autres ligues, de ligue autrichienne ou de ligue turque, va être plus dur à vendre. Si c'est un joueur inconnu que par exemple un joueur connu qui joue en Ligue 1 ou en Ligue 1 ou en Bundesliga, c'est logique. Mais ça aussi, il faut en avoir conscience. Donc encore une fois, si tu achètes 5 joueurs inconnus aux enchères asiatiques, tu vas très certainement beaucoup galérer déjà juste à les revendre. Et en plus, tu vas très certainement les revendre. Ça se trouve moins cher que ce que tu as acheté. Donc ça, encore une fois, très mauvais point. Là, l'exemple de notre ami Alexis Sanchez. Donc, on a quoi ? Sur sa carte, on a la période. Donc là, on est sur la saison 2020-2021. Vous allez vous dire, « Mais si j'achète par exemple une carte de l'année dernière, de l'année d'avant, est-ce que cette carte va perdre de sa valeur ? » Non, elle sera toujours utilisable. Elle aura juste un peu moins de pourcentage de bonus dans les Game Week. Donc, quand tu vas les utiliser pour la compétition. Tu vois que là, Alexis Sanchez, de la saison dernière, il a 4% de bonus. Bonus d'XP, il a 5,5%. Alors que le 2021-2022, il a 6,5% parce qu'il a déjà 5% de bonus si c'est le joueur de la saison actuelle. Voilà. Mais, on va dire qu'un joueur de la saison dernière ou celle d'avant ne va pas forcément coûter beaucoup moins cher qu'un joueur de la saison actuelle. Ça, c'est quelque chose à savoir. Quand on revient sur sa carte, du coup, là, on a son bonus. Vous voyez que là, il a juste 1% quand tu l'auras acheté. Ça, c'est la moyenne de ses 5 derniers matchs. Donc, 53, c'est pas mal. Tu vois qu'ici, il y a ses 5 derniers matchs. Donc, on peut voir qu'à chaque fois c'est noté sur 100, il a quand même fait de bons scores Alexis Sanchez. Là, on voit le prix que le joueur en veut, le joueur qui le vend. On peut envoyer une offre. Voilà. On peut l'acheter tout de suite. On peut le mettre en favori. Ça, après, ce sera plus facile pour le retrouver. Ici, on a quoi ? Alors, on a son bonus que je t'ai expliqué. On a son niveau. Donc là, son niveau va augmenter. Et à chaque fois qu'il augmente, tu gagneras des pourcentages. Tu as sa rareté, numéro de série, la saison, son club. Là, c'est son code de blockchain. Si tu cliques dessus, tu es sur la blockchain de l'Ether. Et donc là, tu vois tout ce qu'il a fait, tout ce que sa carte a fait comme transfert, comme trajet, etc. Et là, tu as également un petit peu son historique. Tu vois que le 19, il a été acheté 0,0759 Ether. Aujourd'hui, il le vend 0 en Ether. Donc voilà, il essaie de se faire un petit bonus. Et là, tu as ensuite le joueur. Si tu cliques dessus, là, tu es sur sa page personnelle avec tous ses scores, ses prochains matchs, ses derniers scores, etc. Toutes ses statistiques. Et si tu cliques sur carte, tu vas voir toutes ces cartes qui sont mises en vente. Donc par exemple, en rare, si tu tries par prix croissant, tu vois que notre ami Soplitzar, et bien en fait, c'est celui qui le vend le moins cher. Un petit attention, nouveau attention sur ce rare, ce n'est pas comme sur FIFA. Même si vous mettez en vente une carte moins chère que les autres, ça ne veut pas dire que vous allez forcément la vendre. Et ça ne veut pas dire que vous allez la vendre très vite sur FIFA. N'importe quel joueur, si vous êtes le moins cher, vous allez la vendre instantanément. Sur FIFA, non. Ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça, il faut le savoir. Et ça peut également entraîner d'autres joueurs à mettre leur carte en vente moins chère et entraîner une baisse de prix. Voilà, il faut savoir ça. C'est très important pour ceux qui veulent faire de l'achat-revente. Et c'est encore plus amplifié sur des joueurs qui sont encore une fois pas connus. Tu vas vendre beaucoup plus vite à un joueur connu qu'un joueur inconnu. Ensuite, on passe sur l'onglet jouer. Donc ici, tu as les Game Week. Tu as la Game Week d'ici qui est finie. Donc voilà, oui, aujourd'hui, on est le 19. Donc voilà, elle a fini ce matin, cette Game Week. Tu as la Game Week qui est en cours et tu as la Game Week future. Quand tu cliques tu vas tout simplement voir tes équipes. Exemple, la All Star. Voilà, ça c'est le genre que j'ai mis. Donc là, mon équipe, elle est éclatée, je ne vais pas vous mentir. Quand tu vas sur la Game Week future, donc qui n'est pas encore fini, tu as la possibilité de créer, voilà, ton équipe en choisissant tes joueurs. Mais je ferai une vidéo spéciale pour les Game Week parce que ça mérite qu'on s'y attarde. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour découvrir le site. Ensuite, dans mon club, là, tu as plein de trucs. Donc déjà, tu as mes cartes. ça c'est le plus important. C'est là où tu vois tes cartes, tout simplement. Toutes tes cartes, tu peux trier, etc. Tu peux voir également la date de création de ton club. Tu peux changer ton logo. Bon, ça on s'en fout un peu. Tu peux changer l'arrière-plan, changer ce logo-là, etc. Ensuite, tu as Squad. Bon, ça tu peux créer des équipes. Ça n'a pas grand intérêt, je ne vais pas vous mentir. Et tu as Récompense. Bon, là, c'est des petits points que tu peux gagner pour un petit peu customiser ton club. Bon, ça aussi, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Dans MySorR, là, c'est très important. Là, tu as les enchères. Donc là, c'est tous les joueurs sur lesquels j'ai enchéri. Alors, c'est ceux que j'ai gagnés, mais aussi tous ceux que j'ai perdus. Et ça va ici aussi t'apparaître si tu as une enchère en cours pour suivre tes enchères. C'est pas mal. Ensuite, tu as l'onglet revente. Donc ici, c'est toutes les cartes que j'ai achetées à d'autres managers. Donc voilà, ça, tout ça, c'est ce que j'ai acheté. Tu vois le prix. Du coup, pour suivre ce que tu as fait, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu as cartes mises en vente. Donc là, c'est toutes les cartes que je vends et les cartes que j'ai mises en vente, mais pas forcément celles que j'ai vendues. Tu vois que celles-là, elles ne sont pas parties. Ensuite, tu as les offres reçues. Donc là, tu vas voir toutes les offres que tu as reçues et tu vas pouvoir les accepter ou les refuser. Fais très attention. Il y a des petits malins qui font exprès de décaler une virgule pour essayer de te carotte. Ça, il faut le savoir. 136 pour Oussem Awar. J'espère qu'il va accepter. Ce n'est pas sûr. Ensuite, tu as tous tes favoris. Donc ça, c'est je t'ai fait voir quand tu cliques sur le petit cœur. Tes joueurs, ils apparaissent là. Ensuite, tu as notification de joueur. Bon, ça, en fait, tu choisis si tu reçois un mail quand il y a un joueur qui est mis sur le marché, etc. Bon, fais gaffe. Si tu mets en limited, tu vas être spammé. Et ensuite, transaction. Là, c'est tout simplement les offres, l'argent que tu dépenses et l'argent que tu reçois. Dans Head, maintenant, tu vas avoir deux trucs qui sont très, très, très importants. Tu vas avoir club sous licence. Donc ici, tu vas pouvoir voir tous les clubs sous licence. Tu vois qu'il y a 216 clubs sous licence. Et tu vas également pouvoir voir couverture. Et là, tu vas voir toutes les ligues couvertes. Ça veut dire que, par exemple, n'importe quel joueur que tu possèdes qui va partir dans une ligue étrangère, tu vas te demander, mince, est-ce que du coup, mon joueur, il ne va valoir plus rien du tout ou est-ce qu'il va continuer de scorer ? En fait, ça dépend de ça. Ça dépend de cette ligue. Par exemple, tu te demandes s'il y a un joueur qui part en première chip, tu vas pouvoir scorer. Oui, il va pouvoir scorer. Il est là. En ligue à son tendeur, en primaire à division, voilà. Tout ce qu'il y a là, ça veut dire que tes joueurs vont pouvoir scorer. Ça veut dire que en Champions League, ça score. En Europa, ça score. En Nation League, ça score. Tu vois, tout ça, tout ça, c'est très important à savoir. Dans Inviter tes amis, maintenant, tu vas avoir ton petit lien que tu vas pouvoir copier et envoyer à tes amis s'ils veulent s'inscrire, du coup, eux, ils auront au bout de 5 enchères leur carte gratuite et toi, tu gagneras également une carte gratuite au bout de 5 enchères. Donc voilà, c'est donnant-donnant. C'est plutôt cool. Dernière petite chose à te dire avant qu'on se quitte, tu vas voir que là, déjà, je t'ai dit plein de trucs. Il va falloir assimiler tout ça. Au niveau de la sécurité de ton compte, c'est très, très, très important d'activer ça. C'est la double sécurité. Donc ça se passe ici. Ensuite, ici, tu vas dans sécurité et ici, il faut absolument que tu actives la deuxième authentification. C'est très, très, très important. Ensuite, sur ton téléphone, tu vas devoir installer Authentificator. C'est une petite application que tu vois là en gris et qui va te donner un code à chaque fois qui va se régénérer tout le temps, tout le temps, ce qui va permettre que ton compte ne soit pas à câble et ça, c'est très, très, très important. Ici, tu vas retrouver l'Ether que tu as disponible avec tes reventes. Ici, tu vas retrouver toutes tes notifications, les offres acceptées, les offres rejetées, les surenchères, etc. Et quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir retirer ou déposer mais ça, je ferai une vidéo spécialement dessus. Dans la prochaine vidéo, les gars, je te dirai avec quel budget tu vas pouvoir rentrer et tu vas voir que suivant ton budget, tu ne vas pas exactement faire les mêmes choses sur Sora. Encore une fois, j'espère que ces vidéos te plaît. Si ça te plaît, le gros like. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. C'était Luthor. Ciao, les gars.